L'Afrique, aujourd'hui, se déverse en France et c'est un grand problème. Nous avons besoin de contrer cette invasion migratoire et je pense que Emmanuel Macron a fait rentrer 2 millions... Bon, beaucoup de gens ont vu cette interview, ça les énerve, ils disent Tanguy c'est un bata, Tanguy c'est un mojia, Tanguy c'est un poids flotteur, Tanguy... Je me dis souvent, je vais vous expliquer, ça sert à rien d'insulter Tanguy, parce que Tanguy c'est pas lui le problème, le problème c'est les médias, les médias, les vidéos Facebook, les contenus sur les journaux télévisés, Tanguy c'est juste un pion, un tout petit pion qui est utilisé, les gens là, ils ont envie de nous dire des trucs, mais ils peuvent pas le dire directement, ils passent par des gens pour nous le dire. Pourquoi ? Je vous explique. Donc vous avez vu, dans l'interview, on te reçoit, vous êtes préparé, il y a un montage, s'il y a quelque chose que tu dis qui est choquant, si ce que Tanguy a dit choque ce monsieur, il va dire bon franchement c'est pas intéressant, faut respecter les gens, ce que tu as dit n'est pas bien, donc on va enlever ça du truc, de l'interview. Mais ils ont pas enlevé, ils ont monté, ils ont publié, et puis vous êtes là, vous êtes énervé, Tanguy c'est un méchant méchant, Tanguy c'est un faux, mais est lui qui a diffusé les propos de Tanguy, et Tanguy qui est invité dans les plateaux de télé, pour qu'ils disent, pour qu'ils nous disent, on dit ah, franchement nous on a pas le courage d'inserter les Africains, on a pas le courage de leur manquer de respect, on a pas le courage de leur dire qu'il nous faut chier. Toi, tu as le courage. Courage, nous on a la télé, nous on a les vues, nous on a un micro, on a une caméra. Maintenant on cherche, qui va leur dire ça ? Maintenant quand ils vont leur dire, ils vont faire semblant comme si c'est des propos qui les choquent, non ça ne choque, c'est pas bien, ça fait partie du game. Et nous on est là comme des moutons, on se réveille, Tanguy, c'est méchant, Tanguy on a des vues, pourquoi tu nous dis ça ? On nous manipule, on nous manipule, on nous voit un mouton. Moi c'est pour ça que je regarde Tanguy, Tanguy ne me dit rien, c'est qui qui a diffusé qui me dit quelque chose ? Parce qu'il a écouté, il a fait écouter, il a validé, il a fait valider, ils ont réfléchi, ils ont dit ça, ça va les choquer, ça, ça va les faire publier, ça, ça va passer un message que nous on veut leur faire passer. Mais si nous on dit, on est raciste, on va prendre leurs frais et va leur dire ça. Tanguy c'est un pion, c'est un petit pion, il joue le jeu pour manger. Il est invité partout, partout, TPMP, des grosses émissions de télévision, alors si c'est quelqu'un, ce qu'il dit est criminel et condamnable, pourquoi on l'invite partout ? Pourquoi ? Pourquoi l'inviter pas ci, pas là, parce que ce qu'il dit, ça permet aux gens qui n'ont pas le courage de nous dire ce qu'ils ont envie de nous dire, de dire ce qu'ils, bon, vous aurez voulu dire. Ne prenez rien à cœur, cher Africain, arrêtons d'être émotifs. Tout ça, c'est des manipulations, c'est des conneries, effrayes. Les gens, ils parlent des immigrés, des Africains qui arrivent. Il y a un proverbe au Baoulé qui dit, on s'installe chez quelqu'un parce qu'elle est agréable. Ce n'est pas parce que sa nourriture est bonne. Parce que même si sa nourriture est bonne dans des conditions désagréables, tu ne vas pas s'installer chez cette personne. Reconnaissons déjà qu'on est des étrangers dans un pays. C'est vrai. Souvent, ils ont raison sur certains trucs concernant des choses. Ils ont raison. Accordons-le. Ils ont raison. On est des étrangers chez eux. Il y en a qui sont nés ici. Eux, ils sont chez eux. Même s'ils sont de couleurs différentes, ils ont besoin de prouver qu'ils sont français. Mais néanmoins, ils demeurent français. Mais les gens comme les Tanguy et autres, ils sont français et autres, ils servent l'intérêt d'une partie qui ne veut pas nous voir. Quand tu es chez quelqu'un là, sa femme t'aime, son mari t'aime, mais il y a au moins un de ses enfants qui ne va pas t'aimer. Et c'est ça. C'est pas mal, c'est normal, c'est pas grave. Tu m'aimes pas, mais ton papa m'a permis d'être là. Ta maman m'a permis d'être là. Ton papa était parti chez moi. Ta maman était partie chez moi. C'est toi qui n'es pas encore arrivé chez moi. Mais quand tu vas arriver chez moi, tu vas m'aimer. Donc, tout ça, ça sert l'intérêt politique, les Tanguy qui parlent. Faut pas l'envoi. Franchement, les gens vont nous pousser à bout. On va faire du mal à notre propre semblable. Et qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont prendre encore un autre noir qui va dire des trucs qu'on ne veut pas entendre. Mais ils vont nous pousser à aller l'attaquer. Faut pas tomber. Arrêtons de tomber dans le piège. Laissez-les. Ils veulent faire des vues, des likes, des partages. Ils veulent nous dire ce qu'ils n'ont pas les couilles de nous dire. Et comme l'homme noir, les couilles, ils passent par lui. Tanguy a les couilles. Tanguy, il a les couilles. Il a les couilles. Ils passent par lui pour nous le dire parce qu'eux, ils n'ont pas les couilles.